Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. — Bénédicte, tu veux vraiment me faire croire que c'est le bureau de ton contact le plus précieux ? Si c'est une ruse, ce n'est pas la meilleure. Et moi, la ruse, je sais ce que c'est. — Demanda Daniel. J'ai souri pour moi-même. Ça ne payait pas de mine, je le reconnais. Un petit hangar en taux l'ondulé sur le côté d'un parc municipal n'est pas l'endroit où l'on s'attendrait à trouver quelqu'un comme Clarence. Mais c'était exactement ce qu'il fallait faire. — Tu as remis ton costume ? Je t'ai dit que ce travail ne nécessitait pas de vêtements de travail, ai-je rétorqué en regardant Daniel de haut en bas, riant de le voir si mal à l'aise. — Tu m'as dit qu'il s'agissait d'une visite à un collègue. Tu es obligé d'esquiver toutes les questions que je te pose ? répondit-il, une expression légèrement irritée sur le visage. — Ce n'est pas un piège. Les monstres que nous rencontrons se cachent de tout le monde. Il est pertinent que les humains qui les aident fassent d'eux-mêmes. Quand tu auras compris ça, tu verras qu'ils sont partout. J'ai soupiré, réalisant qu'il allait lui falloir du temps pour s'adapter. — Alors qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il fait ? — C'est un éboueur. Et s'il a les informations que je pense qu'il a, alors nous allons clore cette affaire rapidement. J'ai frappé fort sur l'extérieur métallique du hangar. Les charnières ont grincé et je me suis demandé comment l'édifice était resté debout. C'était un miracle que les vandales ne l'aient pas entièrement détruit. Il y eut une symphonie de cliquetises et de fracas. Je me suis mise à rire en imaginant Clarence trébuchant sur des montagnes de ferraille qu'il gardait à l'intérieur. Je savais que Daniel s'attendait à des hommes en noir et qu'il allait être très déçu. — Bénédicte, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Une voix chaude et familière avait interrompu le grincement de la porte. Clarence était un homme âgé, petit et mince. À première vue, on aurait pu penser qu'il était le grand-père de quelqu'un, un vieil homme bienveillant et peut-être un adepte du jeu de boule de compétition. Vous n'auriez jamais soupçonné qu'il était un agent de haut niveau, travaillant pour une organisation qui nettoyait les dégâts causés par les monstres meurtriers. J'avais déjà présenté à Daniel les monstres qui se cachaient dans l'ombre de notre monde. Il était temps qu'il rencontre les humains qui les aidaient à rester cachés. — Et ça, c'est qui ? Il fit un geste vers mon compagnon, l'inspectant à travers ses lunettes circulaires grossissantes. Daniel trouvait cela troublant, je le voyais bien. — C'est mon nouvel employé. Il est très prometteur. — Un employé ! rétorqua Clarence d'un ton moqueur. Il ossa un sourcil touffu en signe de surprise. — Il doit vraiment être prometteur pour que tu acceptes de le laisser travailler avec toi. Il interrompit son inspection minutieuse de mon assistant pour rire aux éclats. — Quoi qu'il en soit, vas-tu nous laisser entrer ? La tenue de Daniel ne résistera pas aux intempéries. Daniel s'indigna de mes plaisanteries et nous suivit dans la petite cabane minable, remplie d'outils de jardinage industriel parfaitement assortis à la façade. Je les regardais paniquer, me demandant si nous allions converser là-dedans, épaule contre épaule. C'est très confortable. Clarence ouvrit une trappe dans le sol, révélant un escalier faiblement éclairé qui menait à une pièce beaucoup plus grande et plus spacieuse. Elle n'avait rien de spécial, mais elle était recouverte de moquettes et abritait quelques chaises et un bureau. Il y faisait beaucoup plus chaud que dans le hangar du dessus. L'acronyme de la société pour laquelle travaillait Clarence était inscrit sur une plaque de laiton posée sur le bureau. E-N-S-P. — Et qu'est-ce que ça signifie au juste, E-N-S-P ? a demandé Daniel en observant son environnement et en s'asseyant sur une chaise en plastique. Clarence me lança un regard irrité. — Tu ne lui as rien raconté à ce garçon ? Il a l'air d'être sacrément perdu. — J'ai essayé. J'ai commencé. Il est toujours un peu sceptique. Mon contact et vieil ami a roulé des yeux. Il devait être difficile pour lui d'imaginer ne pas savoir ce qu'il savait. Les monstres, le réseau souterrain de services qui leur sont spécialement destinés et les innombrables meurtres qui ont été commis. — Je travaille pour une organisation appelée l'Entreprise de nettoyage pour les services paranormaux, l'ENSP. Nous nous occupons des dégâts qui provoqueraient une hystérie de masse s'ils étaient découverts par le public, de manière efficace et rapide. J'ai tiqué pendant que Clarence aigrenait le discours promotionnel de l'ENSP. Ce qu'il veut dire, Daniel, c'est qu'il s'occupe de l'élimination des corps. Je me suis tournée vers le vieil homme. Tu sais que je ne fais pas de conneries, Clarence. Ne commençons pas avec ça. — Bénédicte, est-ce que tu dois toujours être aussi désobligeante à l'égard de mon travail ? Tu pourrais te détendre un peu. — Répondit-il, souriant à mon défi. Je savais qu'il l'appréciait vraiment. Je me détendrai quand mes affaires ne me mèneront plus à toi. Et je répliquai. J'ai repensé au nombre de fois où j'avais failli retrouver quelqu'un avant de me rendre compte qu'il avait déjà été éliminé par Clarence et ses collègues après avoir été déchiqueté par des bêtes. Le nombre de familles endeuillées à qui j'ai dû annoncer que leurs proches étaient morts et que je n'avais pas de corps pour eux. Aucune preuve. Juste ma parole. — Je te laisse développer à ta manière, alors. Qui est la cible cette fois-ci ? Pourquoi êtes-vous ici ? Qui est la cible cette fois-ci ? Et pourquoi êtes-vous ici ? Clarence répondit avec précaution, désireux de passer à autre chose. — Vous savez, ce serait bien si vous passiez juste dire bonjour de temps en temps. Peut-être une tasse de thé ou autre. Je suis humain, moi aussi, après tout. J'ai noté son évitement. Il n'aimait pas que je lui montre à quel point son travail était problématique. La prochaine fois, Clarence, c'est promis. J'ai menti, comme je l'ai fait à chaque fois qu'il a fait cette suggestion. Daniel, explique-nous ce que nous savons. La cible est Mika, disparue depuis six mois. Elle était étudiante en ville. Elle a disparu un mois après la disparition de sa plus proche amie, Lola. Lola parlait en ligne avec un garçon qui vivait à la campagne. Ses colocataires sur le campus, dont Mika, ont trouvé un mot disant qu'elle était partie pour le rejoindre. Lola n'avait pas beaucoup d'argent. Elle a donc pris le train et fait du stop jusqu'au village où vivait le garçon. Lorsqu'elle n'est pas arrivée, on a supposé qu'elle avait eu des ennuis en chemin. Aucun corps n'a été retrouvé. Mais la police pense que c'est une question de temps. J'ai vu le sourcil gauche de Clarence se contracter. C'était subtil, mais c'était un trait de caractère que j'avais remarqué au fil des ans. Il savait quelque chose sur ses filles. Je l'ai regardée attentivement pendant que Daniel continuait. Après la perte de son amie, Mika s'est renfermée sur elle-même. Elle était contrariée car elle trouvait qu'on ne faisait pas assez d'efforts pour retrouver Lola. Elle passait donc beaucoup de temps dans sa chambre. Un mois jour pour jour après que les colocataires aient trouvé la première note, ils en ont trouvé une deuxième, cette fois de Mika. La note disait qu'elle avait trouvé en ligne des comptes doubles correspondant au garçon avec lequel Lola parlait et qu'elle avait des théories selon lesquelles des trafiquants étaient impliqués. Elle craignait que quelque chose de bien plus sinistre ne soit arrivé à son amie. La note de Mika disait qu'elle était partie à la recherche de Lola et qu'elle ne voulait pas que quelqu'un la suive. Clarence tira sur le col de son polo en lambeau et reprit son souffle. Elle a laissé une explication dans sa note, non ? Qu'est-ce qui vous fait penser que cela a quelque chose à voir avec le NSP ? J'ai fouillé dans ma sacoche et en ai sorti un sac en plastique contenant la seule preuve que j'avais. Il s'agissait d'une chemise, celle que Mika portait lorsqu'elle a disparu, et elle était couverte de sang. Je l'ai posée sur le bureau et le sourcil gauche de Clarence s'est à nouveau froncée. « Elle est donc morte ? » demanda-t-il. « Tu sais bien qu'on ne laisserait pas ça derrière nous. On est des professionnels, Bénédicte, comme toi. » « Peut-être ? » ai-je répondu, lassée de ses tromperies. Je comprenais la loyauté de Clarence envers l'entreprise et sa réticence à divulguer des informations, mais je pouvais voir à travers ses mensonges flagrants et il le savait. Il ne faisait que retarder l'échéance. « Ce n'est pas son sang, ce n'est pas non plus celui de Lola. » Daniel l'interrompit, réalisant que notre échange était sur le point de s'envenimer. « Nous avons tracé le sang par l'intermédiaire d'une des sociétés de maquillage génétique et nous avons trouvé une correspondance familiale avec une fille nommée Polly Taquette. Bénédicte a dit que vous connaissiez son père. » Le sourcil de Clarence s'est froncé une fois de plus et il a compris que je le tenais. Je savais que son partenaire, Artie Taquette, était mort au travail le mois dernier. Clarence m'avait appelé personnellement en larmes. Qu'est-il arrivé à l'ami de cette fille ? Et si elle a tué Artie, où est-elle maintenant ? Une larme coula sur son visage ridé et il retira ses lunettes un instant, les frottant avec la manche de sa veste en polaire pour évacuer la vapeur. « Nous assistions à un nettoyage sur un site fréquenté par l'un de nos clients de longue date. Ils nous sous-traitent pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de leur organisation. Ils avaient organisé un événement. » « Carla ! » ai-je sifflé. Soudain, tout devenait clair. Lola, l'ami de Mika, avait été victime de l'une des organisations les plus odieuses de l'industrie paranormale. Les collecteurs d'organes éthiques. Ils étaient dirigés par Carla Parks, une femme impitoyable connue pour chasser des innocents sans méfiance, afin de stocker de la nourriture pour les monstres. Je l'avais déjà croisée auparavant, et je l'avais même rencontrée face à face une fois. Elle était de loin le monstre le plus terrifiant que j'avais eu le déplaisir de rencontrer. Les collecteurs d'organes éthiques prétendaient offrir une alternative au meurtre pour les espèces qui avaient besoin de partie de leur corps pour survivre. Ils prétendaient cibler les gens sur leur lit de mort, lançant des appels désespérés aux monstres affamés, mais en réalité, ils ne faisaient que leur faciliter la recherche de proies. L'événement auquel Clarence faisait référence aurait été une chasse organisée. Des personnes terrifiées, en bonne santé et innocentes, choisies et attirées par les collecteurs, ont été libérées avant d'être traquées dans les bois par de redoutables créatures affamées. C'est ce qu'était le garçon à qui Lola parlait. Un leurre. Un collecteur. Le NSP avait passé un contrat avec les collecteurs pour qu'ils se débarrassent du sang, des eaux et des éclats d'obus laissés par les voraces. Tu sais bien que je ne peux ni confirmer ni infirmer, Bénédicte. Mais je peux te dire que notre nettoyage a été interrompu. Ta cible nous a trouvés, je ne sais pas comment, mais elle l'a fait. Elle a poignardé Artie quand elle l'a vu emballer le corps de la fille, plus de fois qu'il n'aurait fallu. La scène était dispersée, donc je n'avais pas de ligne de mire sur lui. C'est de ma faute. Son premier coup a été porté à la gorge. Il n'a pas pu crier à l'aide et quand nous les avons trouvés, elle lui avait bien tailladé le visage. Elle continuait aussi, comme si elle était frénétique. J'ai pensé à l'aspect qu'aurait eu ce nettoyage. Les morceaux de corps abandonnés partout dans l'herbe et les arbres, un groupe d'hommes discrets les ayant jetés dans des sacs poubelles à l'aide de piques à déchets. Cela m'a rendu malade. Je suis sûre que ça a rendu Mika malade aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle a craqué. Clarence a eu du mal à se calmer. Je savais à quel point Artie et lui avaient été proches. J'ai pensé à Poppy Taquette. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais Clarence parlait d'elle comme d'une fille de substitution. Je me suis demandé si elle s'en sortait. Mon amitié avec Clarence m'avait toujours posé un énorme problème moral, mais jamais aussi fort qu'à ce moment-là. « Qu'as-tu fait d'elle ? » demandai-je, ravalant une boule dans ma gorge qui venait naturellement avec le soupçon qu'un de mes amis était capable de ce que je pensais être la réponse. Clarence était comme un grand-père. Je savais qu'il ne l'était pas vraiment, mais il fallait quand même un sacré calcul mental pour l'imaginer en tueur, même en état de légitime défense. Daniel restait assis, bouche bée, attendant une réponse. Cela devait être une véritable surcharge d'informations pour lui. C'est étrange, mais je craignais vraiment la réponse de Clarence. J'ai pensé à Mika, une étudiante ordinaire qui s'était tellement battue pour son amie qu'elle était tombée sur tout un pan caché de l'humanité. Je pouvais m'identifier à elle. Je voulais tellement qu'elle soit en vie. C'est rare, comme tu le sais. Depuis que je travaille pour la compagnie, je n'ai jamais eu à neutraliser une menace. Je comprends que ce soit difficile, Bénédicte, mais elle était une menace. Tu n'as pas vu ce qu'elle lui a fait au visage. Tu l'as tué. Dis-le. Pas de jargon d'entreprise. Sois vrai avec moi. Je l'ai tué, Bénédicte. C'était dans les règles un meurtre en bonne et due forme. Je pense que tu le savais déjà avant de frapper à la porte. Alors, vas-tu me dire comment tu t'es procuré ça ? Il désigna la chemise ensanglantée qui se trouvait sur son bureau. Celle qui n'aurait pas dû exister. Tu as tué quelqu'un, toi ? Intervint Daniel. Il avait finalement succombé à la confusion écrasante de sa situation. Pas maintenant, Daniel. Ce n'est pas le moment. J'ai tendu une main pour essayer de stopper son hystérie et j'ai continué à m'adresser à Clarence, qui tremblait maintenant de réaliser que quelqu'un l'avait trahi. Celui qui m'avait envoyé cette chemise essayait de le dénoncer pour meurtre. Elle m'a été envoyée anonymement, peu de temps après que j'ai pris en charge de l'affaire de Mika. C'est pourquoi je suis ici. Je peux l'enterrer pour toi, mais tu devais être prévenu. Je suis tombée dans un piège lors de ma dernière affaire, et maintenant ça. Je ne sais pas encore qui c'est, mais quelqu'un joue avec moi. Il m'appâte. Cela prouve qu'ils sont au courant de nos liens et de ton travail. J'ai peur, Clarence. Merci, Bénédicte. J'apprécie l'avertissement. Je vais interroger puis congédier toute l'équipe sur place pour ce nettoyage et je ferai mon rapport. Non, ai-je répondu frénétiquement. Celui qui fait ça est intelligent, rusé. Ce n'est pas un de vos agents, même s'il un d'eux travaille pour celui qui est derrière tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Que je continue à travailler avec des traîtres ? Pour l'instant. J'avais répondu solennellement tandis qu'il s'efforçait d'accepter ma situation difficile. J'essayais désespérément de démêler le nœud dans mon estomac, prête pour ma dernière et ultime requête. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire pour que la famille de Mika puisse tourner la page. J'avais besoin d'un peu de normalité, de résoudre une affaire comme j'étais censée le faire. J'avais besoin de Clarence, et je ne voulais pas l'exposer, mais je devais leur donner quelque chose. Cela ne pouvait pas être la chemise ensanglantée, cela ne faisait que poser plus de questions. J'avais besoin d'une preuve de la mort. Je devais faire mon travail. Clarence gardait parfois des trophées de nettoyage intéressants sans autorisation. Je le savais parce que je l'avais surpris en train d'en cacher un lors de notre première rencontre, ce qui m'avait permis de l'amener à me parler. Je me doutais que Clarence aurait gardé une pièce à conviction, et je ne pouvais pas en être sûre. Connaissant son trophée préféré, j'espérais vraiment me tromper. Clarence, je vais avoir besoin que tu me la remettes. Son visage s'est décomposé. Je ne l'ai pas. Pourquoi est-ce que je l'aurais ? Tu me prends pour un malade ? A-t-il craché, dégoûté que j'ai pu insinuer une telle chose. Je ne l'ai pas cru. Son dégoût n'était rien d'autre qu'une projection. Je ne te crois pas. Une fille, tu t'en as mis brutalement et tu le vaches personnellement. Tu me dis qu'elle n'est pas enfermée avec tous les autres, juste derrière toi ? J'ai essayé de garder un visage impassible, mais c'était difficile. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas de pierre. J'ai fait un geste vers l'armoire de rangement cadenassé qui se trouvait derrière le bureau. Celle que je savais remplie d'horreurs inimaginables. Je ne lui avais jamais demandé de l'ouvrir. Nous avions un accord tacite. Nous n'avons jamais discuté de ce que contenait l'armoire. Sa collection. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit. Il savait que je ne le lâcherais pas. Et les larmes aux yeux, il s'est levé et a tripoté la poche de son pantalon en velours côtelé. Je me suis tourné vers Daniel, dont le visage affichait une expression de terreur déconcertée. Tu ne seras plus aussi sceptique après ça, lui ai-je dit tandis que Clarence tournait la clé dans la serrure et ouvrait les portes, révélant des rangées et des rangées de têtes coupées, conservées dans des bocaux de décapage. Des monstres de toute forme et de toute taille jonchaient les étagères poussiéreuses. Le plus souvent, il s'agissait de corps humains dont le NSP se débarrassait, mais ce n'était pas toujours le cas. En cas de décès d'un monstre, la fascination de Clarence prenait le dessus et il gardait toujours la tête. J'ai croisé le regard de celui que je l'avais vu cacher la première fois, une créature cornue avec un bec plus mortel qu'un calao. Elle avait hanté mes rêves pendant longtemps. Je m'étais toujours demandé ce que c'était, mais je n'avais jamais eu le courage de le demander. Ses mains ont balayé la troisième étagère avant de se poser sur un bocal contenant un visage que j'ai reconnu. Un visage qui ne semblait pas à sa place parmi la myriade de créatures qui l'entouraient. J'ai senti mon estomac se dérober lorsqu'il m'a tendu un bocal contenant la tête préservée de Mika. Son visage avait été coupé et Clarence n'a pas voulu me regarder dans les yeux, sachant à quel point j'abordais son travail. Je vais l'enterrer. Mais si jamais je remonte une mort jusqu'à toi comme ça, je te tue moi-même. Compris ? J'ai prévenu Clarence qui s'est recroquevillée dans le coin. Pas besoin de nous raccompagner. En poussant le bocal contenant les restes de Mika dans ma sacoche, j'ai entraîné Daniel dans les escaliers et les fait sortir du hangar métallique. Nous avons marché en silence pendant un moment, puis nous nous sommes installés sur un banc au centre du parc. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Y a-t-il vraiment un… ? Daniel rompit le silence, mais il ne put se retenir. Il se pencha en avant et vomit sur le sol, une petite éclaboussure atterrissant sur sa chemise parfaitement repassée. Je me doutais qu'il se retenait depuis un bon moment. Je me sentais mal. Je ne l'avais pas suffisamment préparé à quoi que ce soit, et après avoir découvert ce dont Clarence était capable, j'avais vraiment besoin d'un ami. Je devais le laisser entrer. Oui, il y a une tête dans mon sac. Je suis désolée. J'arrêterai d'éluder tes questions maintenant, je te le promets. Les nerfs avifs, je plongeais la main dans mon sac. Je poussais légèrement l'organe humain qui s'y trouvait et sortis un paquet de cigarettes. Je tremblais en en allumant une. Daniel prit quelques profondes inspirations avant de parler. Qu'est-ce que c'était que ces trucs dans des bocaux ? Et qu'est-ce que Mika a trouvé ? Qu'est-ce qu'ils ont nettoyé ? Et qui est cette Carla ? Je sentis mon corps se tendre par anticipation au son de son nom. Carla Parks n'était pas quelqu'un avec qui j'espérais interagir à nouveau, mais avec quelqu'un qui me poursuivait, je n'avais pas besoin de me faire d'autres ennemis. C'est un monstre humain, Daniel. C'est aussi notre prochaine cliente. Sa fille Vivienne a disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada